Avec BD, c'est prêt. Ah, avec BD. Catherine, Catherine apparaît, apparaît avec BD. Il n'y a rien de vous avec BD. Bien. Même Catherine a disparu, si tu veux. Donc là, maintenant, je crois que nous... Comme par hasard. On est au bout, comme par hasard. Bien. Marina, on va recevoir maintenant quelqu'un qui est spécialiste en brésilage comme vous. Qui a jean, pas comme vous. Voici Sylvie Testine, mesdames et messieurs. Sylvie Testine, bonsoir. En plus d'actrices, on vous a vu dans les blessures assassines. Stupeur et tremblement. Filles uniques avec Sandrine Kiberlin. Et on vous retrouve dans Dédale de René Manzor. Avec Lambert Wilson, Frédéric Diffental, Michel Duchossois et Tomer Sisley. Voilà. Et puis vous publiez un livre, excellent d'ailleurs, chez Pauvert, qui s'appelle Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir. Voilà. Alors on va commencer par le film, vous voulez bien ? Alors le film, le pitch, c'est un petit peu la revisitation du mythe du Minotaur. Vous connaissez le Minotaur, Laurent ? Oui, animal mythologique. Voilà, mi-homme, mi-taureau, qui est erré dans le labyrinthe. Le labyrinthe, voilà. C'est ça exactement. Très bien, Laurent. Qui nous regarde chez lui de son oeil, attentif et assis. Donc ce mythe du Minotaur est revisité à travers une tueuse en série, atteinte de troubles de la personnalité multiple. En fait, cette personne se partage le contrôle de son corps, c'est ça. C'est quelqu'un qui se prend tour à tour pour différentes personnes. Voilà. Alors ça peut être des hommes, des femmes de différents âges. Voilà, exactement. C'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais il y en a cinq autres. Alors évidemment, c'est un rôle idéal pour une actrice, j'imagine, d'avoir à ce qu'on est payé sept fois plus. Non, c'est vrai. Vous voir passer d'un garçonné de sept ans apeuré à une tombeuse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, à un homme un peu macho, ultra-violent, ça doit être... Tu fais ça ? Oui, elle fait ça, oui. Elle passe en plus en une fraction de seconde d'un personnage à l'autre. C'est extraordinaire pour une actrice, non ? Oui, c'est une chance inouïe, mais c'est-à-dire qu'il faut passer le pas. On a peur un petit peu de faire un numéro de claquette, de faire un numéro d'acteur. Oui. Il faut trouver quelque chose qui fait que vous y croyez. Et surtout, dans chaque personnage, il faut trouver les paradoxes qu'il y a. Chaque personnage est entier. Oui. Voilà. Voilà.